bonjour tout le monde salamu alaykoum Leum a dévoilé une question, c'est une question qui revient aussi, c'est une question qui est posée par les patients pour la première fois on découvre chez eux un diabète, ce qu'on appelle un diabète inaugural Leum a dévoilé un hindou pour la première fois on va essayer de leur expliquer la maladie mais le problème c'est qu'en général à la fin de ma consultation ils vous posent une question qui est justifiée est-ce que je vais rester malade pendant toute ma vie ? Est-ce que je vais prendre ces médicaments pendant toute ma vie ? C'est une question qui est justifiée dans le sens où ce sont des personnes qui n'étaient pas habituées à prendre des médicaments qui n'avaient pas de maladie chronique et surtout la majorité de ces personnes ont déjà des patients diabétiques dans leur famille donc ils ont une idée souvent négative sur la maladie et sur l'évolution de la maladie Alors la réponse à cette question elle vient dans le parcours de la maladie elle-même c'est à dire il faut leur expliquer que le pancréa est un organe comme tous les organes il a le droit de se fatiguer s'il est fatigué à 20% à 30% à 40% on doit l'aider et lui donner le traitement qui va l'aider à rétablir la glycémie parce que le pancréa c'est l'organe qui sécrète l'insuline l'insuline c'est une hormone qui fait baisser la glycémie donc s'il se fatigue un petit peu c'est que la glycémie va rester un petit peu et il ne manque bien sûr de l'insuline évidemment dès le départ on voit que les chiffres sont très élevés soit de la glycémie elle-même soit d'hémoglobine liquée mais en général tout va rentrer dans l'ordre après après la prise de traitement correct adapté à la situation après le changement de l'hygiène de vie en général un régime nutritionnel correct et on verra après effectivement ça existe des cas où on était obligé de diminuer le traitement qu'on a déjà donné diminuer jusqu'à voir même l'arrêter je dois juger que c'est exceptionnel mais ça existe ça existe même dans des cas où moi je me souviens d'une de mes patientes qui avait un problème de poids très élevé elle était elle avait les incantaines elle avait un poids de 122 kg exactement elle était sous insuline 4 fois par jour avec les antidiabétiques au bout et puis à un moment dans sa vie elle a pris la décision de faire baisser ce poids en baissant ce poids là et bien d'un jour à l'autre d'une consultation à l'autre on était obligé de revenir de revoir à la baisse surtout de ces doses d'insuline qu'on lui donnait jusqu'à les arrêter définitivement actuellement elle a un poids de 80 kg donc elle a perdu 40 kg et elle ne prend plus d'insuline elle est sous uniquement décomprimée et elle a une hémorologie biquée qui est similaire à une personne non diabétique ce sont des cas qu'on ne voit pas chaque jour il faut le dire mais ce sont des cas qui existent alors là on parle d'une patiente qui est déjà diabétique depuis une dizaine d'années alors pour quelqu'un qu'on découvre la première fois chez lui le diabète c'est évident l'espoir est permis reste il faut pas que ce soit un objectif en lui-même mais je préfère qu'il soit le résultat d'un fruit d'effort combiné aussi bien du traitement que des habitudes alimentaires correctes que l'introduction de l'activité physique dans la vie quotidienne et ceci est possible à n'importe quel âge et elle peut apporter énormément dans la prise en charge d'un diabète donc la réponse à cette question ne peut jamais être au premier jour au jour où on découvre la maladie mais elle est possible après quelques semaines quelques mois voire même une année et on a vu des cas qui ont évolué de façon extraordinaire et qu'au début du traitement on était obligé de leur donner 2-3 médicaments et en fin de parcours ils prenaient à peine incomprimés pour l'aider à améliorer son diabète donc ne pas perdre l'espoir c'est évident dans tous les cas chaque fois qu'on découvre un diabète et on mire un patient sur un traitement correct il ne va que gagner il ne va jamais perdre je vous remercie il ne va pas perdre cer Coast il ne va pas être qu'il ne va pas perdre